Générique ... Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Hésitation, tâtonnement, vision illisible. 2017 est une année de perdue. Selon un mémorandum de l'opposition politique publié le 6 février dernier, qui peint la gouvernance du président Caboret, une semaine plus tard, la réponse du parti au pouvoir a été cinglante. Une peinture d'une cédot-opposition, aveuglée, qui perd le discernement selon le MPP, le parti au pouvoir. Et ça tombe bien. Les deux partis sont sur ce plateau pour évoquer la question. Merci donc de suivre Controverse, votre émission de débats contradictoires sur la RTB. Et comme invité ce soir, nous avons M. Bendi Woba, il est du MPP. Avec nous ce soir, nous avons M. Rabi Yameogo, il représente l'UPC, donc le CFOC. Avec nous ce soir, nous avons M. Amidou Kabore, il représente l'UNIRPS de la mouvance présidentielle, la majorité également. Avec nous aussi, M. Bonoudabad Abiré, il est du CDP, du CFOC donc. Merci à tous d'être venus. Je rappelle que vous pouvez nous contacter au 25 40 7903 pour participer à cette émission. Ou encore, vous pouvez poster vos messages sur notre compte Facebook, notre page Facebook donc, facebook.com slash controverse RTB. Alors, nous allons donc aborder essentiellement deux points au cours de cette émission. Nous allons parler de la vision du leadership et aussi de la mise en œuvre des politiques publiques. Et donc, pour lancer le débat, alors M. Rabi Yameogo, vous êtes de l'opposition. C'est vous qui êtes le chef de file d'ailleurs, le parti chef de file de l'opposition. On a vu le 6 février, on a entendu le mémorandum, on a écouté, on a suivi votre conférence de presse. Et selon vous, 2016, pardon, est une année de perdus. Alors, pourquoi justement, vous dites, on va aller de façon précise, qu'il n'y a pas de vision, il y a des tâtonnements, il y a des hésitations. Concrètement, qu'est-ce que vous qualifiez d'hésitation, de tâtonnements et de manque de vision ? Merci bien d'avoir invité l'opposition politique pour qu'elle puisse dire à l'ensemble du peuple brucinappé et à nos électeurs ce que nous avons dit dans notre mémorandum. Effectivement, l'opposition politique a dit qu'il y a une absence de vision. Et comme vous le savez, le premier élément, vous savez que nous avons dit que le président du FASO, c'est lui qui était élu. Il manquait une vision. Quand vous regardez au niveau de la formation de son gouvernement, on a traversé 2015 avec des difficultés. Un problème sécuritaire au niveau de l'armée, on avait des difficultés au niveau de l'armée. 2016, vous voulez dire. 2016. Donc, le minimum, en termes de vision, c'est d'être dans le format de son gouvernement, de prévoir le ministère de la Sécurité pour prendre en charge le niveau de la Sécurité parce qu'il était délaissé avant qu'il ne vienne. Ça n'a pas été le cas, nous l'avons dénoncé. Deuxièmement, nous avons dit le ministère de la Défense. Il fallait une rupture. Vous savez que tous les régimes du président Compaoré, M. Le Cafando, tous les chefs d'État ont pris la défense comme une décoration. Nous avons dit qu'ils devraient se débarrasser parce que normalement, vu le fait qu'on avait déçu le RSP, vu le fait que l'armée avait mal à sa gouvernance, il fallait prévoir un ministère plein de s'échargés. Il faut peut-être préciser que le président Compaoré, lui, a peut-être pris le ministère de la Défense juste après la métionnerie de 2011. Mais il connaissait les acteurs. Il avait la chance et la qualité de connaître le milieu et les acteurs. Donc on a cumulé, on a fait une année et on a connu les dégâts que vous avez constatés. De la Haute-Volta au Burkina Faso, le pays n'a jamais été ébranlé dans ses fondements que nous avons vus en 2016. C'est une catastrophe. Nous disons que ce n'est pas les seuls. Non seulement il fallait d'abord les prévoir et deuxièmement les réorganiser, les doter des moyens pour être dans une tendance positive. Ça n'a pas été le cas. C'est récemment qu'il a eu le courage de le faire. Donc c'est une manque de vision. Deuxièmement, quand vous regardez au niveau d'abord de la gouvernance, il y a une rupture qui va s'opérer. Les gens ont dit que plus rien ne sera comme avant. Ça veut dire que de par son idée, c'est lui qui était élu. Il doit se lever et mettre fin au désordre. Nous avons vu d'abord au niveau... Deuxièmement, quand vous regardez au niveau du ministère de la Santé, vous savez que de blesse comparée à Michel Cafando, il y a eu toujours la guerre au niveau de la Kamek. Une guerre. Et au niveau des ressources financières de la Kamek, l'État a payé attention. Et comme il y avait ce cafouillage, et comme les gens étaient venus maintenant, ils devraient même s'élever et mettre fin à la récréation. Il ne l'a pas fait et nous sommes dans le gouffre aujourd'hui. Troisième élément, il devrait avoir une vision. Parce que quand on regarde, il y a le tricéphalisme au niveau du sommet de l'État. Les décisions, c'est lui qui était élu. C'est-à-dire, vous expliquez un peu... Aujourd'hui, les tricéphalistes... Nous sommes des Burkinabènes. Nous sommes, nous avons, au niveau du MPP, nous avons trois grands acteurs. Le président, bien sûr, le ministre Simo Kompahoré et le président de l'Assemblée nationale. Toutes les décisions se peinent de manière très lourde. Et les Burkinabènes, jamais, nous n'avons jamais entendu, nous n'avons jamais vécu dans un gouvernement, dans un système où, pour prendre une situation, c'est lourd. Et les preuves sont là. Le gouvernement a été formé. Un président qui était élu, le 29 novembre 2015, prêtait serment en décembre 2015. Il a mis du temps pour former son gouvernement. C'est inacceptable. Deuxièmement, quand on regarde actuellement le renouvellement qui a été coopéré, dans le même format, nous avons constaté que c'est en décembre 2017 qu'il a annoncé même la formation du gouvernement. En 2016. En 2016. S'il n'était pas prêt, on a fait encore deux mois pour avoir un ensemble de gouvernement. Il devrait s'élever. Nous, on se trouve qu'aujourd'hui, il y a une vision. Il y a un manque de leadership. Alors, on a compris. M. Woba, il conclut M. Rabi Yameogo en disant qu'il y a clairement un manque de vision. Qu'est-ce que vous répondez ? Merci bien, M. Simo Kongo, de nous avoir conviés à cette émission. Ce que je voudrais dire, d'abord, je pense qu'il faut féliciter le gouvernement actuel. pour féliciter le gouvernement du président Rabi. Pourquoi ? Parce qu'à peine installé, il a fallu que ce gouvernement puisse gérer rapidement des problèmes sécuritaires qui ne s'étaient jamais posés dans notre pays. où le cœur de tous les Burkinabés, il n'y a pas un Burkinabé qui n'a pas été atteint dans son âme, dans son esprit, dans son espoir, par rapport à ce qui s'est perpétré sur le Kwame Kourma, l'attaque du Capuchino de l'Hôtel Svan. Ça a ébranlé tous les Burkinabés. À peine 15 jours après, il a été installé. Je pense que le gouvernement est resté stoïque. C'est à gérer la situation avec méthode. Maintenant, quand les gens disent « Ah, la sécurité devait être, à un tel devait être... » Bref, quand on forme un gouvernement, le peuple burkinabé a fait confiance à un homme qui est le président Rochmar Christian Caboret. C'est le président Rochmar Christian Caboret qui connaît les gens, les personnes, les cadres, les Burkinabés qui peuvent l'aider à mettre en œuvre son programme. Il a choisi les personnes qu'il pense être capables de faire démarrer. C'est ce qu'il a fait. En confiant l'administration territoriale, la décentrale et la sécurité à M. Simon Caboret. On peut aisément savoir pourquoi. Parce que qui dit un gouvernement post-insurrection qui vient d'une post-insurrection, il faut une personne d'expérience, une personne d'autorité, une personne qui a de la vision. Et M. Simon Caboret n'a jamais failli à toutes les qualités dont je vous ai parlé. En outre, comme on le dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Le président, le président Rochman, a pris la défense sans tenu des enjeux qu'il y avait en ce moment. Donc aujourd'hui, les problèmes ne se posent plus de la même manière. C'est pour ça que d'autres personnes sont venues pour prendre la défense et que le ministère de la sécurité et de l'administration territoriale a été divisé en deux. parce que vous savez, vous êtes plus de paysans comme moi. La caba avec laquelle vous commencez en saison ou plus huit, c'est pas avec laquelle vous terminez la saison. Quand vous avez l'évolution des choses, vous avez l'évolution des choses. Vous avez l'évolution des doutes. Le président a commencé avec la réforme, avec une façon de faire qui a évolué positivement. Et voilà. Quand on nous dit que le gouvernement a mis du temps, etc., etc., vous voyez, on a vu le président d'un grand pays se précipiter prendre des décisions. Il a été désavoué. Le pouvoir, ce n'est pas de l'agitation. C'est de la sérénité. C'est de la médecin. Qui connaît le président Rock, c'est que c'est un homme de médecin. Donc, cela n'a pas empêché que le Boutino fonctionne très bien. Voilà ce que je peux... Alors, donc, on a bien compris. Le pouvoir, ce n'est pas de l'agitation. Ce n'est pas... C'est de la sérénité, de la méthode. Monsieur Dabiré. Oui, c'est vrai que le pouvoir, ce n'est pas de l'agitation. C'est de la méthode. Et surtout de la méthode. C'est pourquoi ce que nous reprochons au régime actuel, c'est ce manque de capacité d'anticipation. Le gouvernement a été tout le temps réactif par rapport à tous les problèmes qui se sont posés. Que ce soit les problèmes sécuritaires, on attend, on réagit. Que ce soit les remous, comme nous allons aborder la politique sociale tout à l'heure, le front social, on a toujours attendu avant de réagir. Quand on dit qu'il n'y a pas de vision, s'il y a une vision, automatiquement, on développe une capacité d'anticipation. On n'attend pas que les problèmes arrivent. Et quand les problèmes arrivent, on est déjà préparé pour les affronter. C'est ça, être leader. Mais si on passe son temps à réagir par rapport aux problèmes qui arrivent, on ne peut pas dire qu'on est dans la sérénité et qu'on travaille à la méthode, je pense qu'ici, la méthode a piché. La capacité d'anticipation n'a pas existé. Et c'est cela qu'on reproche au régime actuel. Alors, je donne la parole à M. Caboury. Alors, on est dans la réaction, beaucoup plus que dans l'action. Votre réponse ? Je dirais que c'est une grosse erreur d'appréciation de la part de l'opposition. C'est vrai, ils sont de l'opposition. Nous ne nous attendions pas en tant que majorité gouvernante à ce que l'opposition nous jette des fleurs. Ce n'est pas leur rôle. Nous ne demandons pas ça. Mais nous nous attendions au moins à ce que il y ait, je dirais, des critiques objectives. À ce qu'il y ait des remarques pertinentes. Nous sommes tous des enfants de ce pays. On a besoin de l'opposition pour travailler. On ne leur dénie pas ce rôle. Mais quand, en fait, on utilise des expressions comme quoi c'est une année perdue, je crois que c'est quand même excessif. C'est quand même excessif et le Burkinabé est modéré. Je vais imager pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je suis en train de dire. c'est comme quand vous voulez construire un bâtiment R plus 10 et que vous arriviez, vous remettez de l'argent et les gens sont en train de faire la fondation. Vous revenez, ça engloutit énormément d'énergie et de ressources mais vous dites mais tiens, il n'a rien fait le maçon. Pourtant, c'est le socle sur lequel il faut en fait construire. Si ce socle est raté, vous allez rater tout le reste. et je pense que la première année de gouvernance, il s'agissait en fait de bâtir ce socle solidement et n'oublions pas qu'il y a un contexte. C'est un Burkina post-insurrectionnel. Les Burkinabés ne veulent plus être gouvernés comme de par le passé et le gouvernement est obligé d'en tenir compte. Donc, une année de perdu, je ne crois pas. Je pense qu'eux-mêmes, ils ne croient pas. Donc, c'est peut-être, je dirais, une expression lancée comme ça. maintenant, quant à la vision, la vision est là. La vision est qu'il faut asseoir un certain nombre de principes et que à partir du moment où les gouvernements le... Et quels sont justement ces principes ? Merci. Ces principes-là sont qu'il faut dialoguer. Il faut discuter avec tout le monde. Ce n'est pas comme par avant où vous avez un tout-puissant qui s'assoit en une nuit qui fait une liste de gouvernements et qui peut sortir et puis lire ça. On ne peut plus fonctionner de cette façon. Ce gouvernement, on oublie de le dire. Nous, on fait partie de cette majorité-là. Dans les régimes passés, ils étaient tout-puissants, ils n'avaient besoin de concerter qui que ce soit et ça c'est et ils faisaient leur gouvernement comme ils voulaient. Même au sein de la majorité, nous discutons et nous critiquons. Pourquoi nous critiquons ? Parce que nous voulons le meilleur pour notre peuple. et il ne faut pas la précipitation à la limite l'agitation. Mais l'opposition est dans son rôle. Nous comprenons, mais au moins ce que de temps en temps ils puissent dire et je m'attendais à ce que M. Yamuevo dise « Ah, félicitations, vous avez changé et remanié le gouvernement en tenant compte de nos critiques. » Nous, on aurait dit oui, pourquoi pas ? Alors, M. Yamuevo, est-ce que vous n'êtes pas finalement peut-être trop précis ? C'est ce qu'ils semblent dire, M. Caboret. Parce qu'ils sont à la fondation. Vous voulez voir le 10e étage ? Non. D'abord, il faut que je relève quelques... Allez-y. Ils parlent de dialogue. C'est là où le gouvernement échouer. Si c'est l'échec le plus patent de votre gouvernance, c'est le dialogue. Et l'absence de dialogue était que la fronte sociale toute l'année 2016 a été même le fait que vous n'avez pas fait de dialogue. Et ça, ce n'est pas l'opposition qui le dit. Tout le monde le vit. Donc, ce n'est pas de dialogue. Vous n'avez pas de dialogue. Ça, c'est une première observation. Deuxième observation, on n'a jamais dit. L'opposition n'a jamais dit qu'il faut accélérer. On a dit que c'est une démarche. C'est une organisation. Et ce que M. Bénin a dit, c'est que... Il a pris un exemple mal placé. Il parle d'un grand pays. Il veut parler des États-Unis. Mais j'ai pu l'opposer que c'est... Il va très loin au Bénin. Aussitôt nommé et investi, gouvernement nommé, gouvernement formé, il n'y a pas eu d'abord même de bouclier. Il faut prendre les bons exemples. Il n'a pas besoin d'aller aux États-Unis pour nous montrer ça. C'est pour dire que ça, je vois que c'est incroyable. Objectivement, vous savez, un gouvernement, nous l'avons apprécié. Tout gouvernement, et ça, c'est du classique, ce n'est pas l'opposition qui l'enseigne, c'est dans les grands classiques. Tout nouveau gouvernement s'installe en posant des actes. Et l'opposition n'a fait que juger les actes, les décisions que chaque jour le gouvernement est mis en place. Ça veut dire quoi ? Pour juger quelqu'un, il faut suivre ses actions. Nous avons fait l'évaluation en 100 jours. Ce sont les mêmes qui nous ont retroqués. que j'ai été élu pour 5 ans, que j'étais insuffisant. On a fait pour un an, ils disent encore que c'est pour 5 ans que c'est insuffisant. Si on doit suivre leur logique, ils veulent qu'on ne dise rien pour qu'ils terminent leur mandat. Ils veulent seulement qu'on ferme les yeux, que l'opposition les regarde et que ce sont les mêmes qui vont dire pourquoi en 5 ans vous ne l'avez pas dit et on fait les critiques. Nous, nous sommes la responsabilité. Si c'est quelqu'un qui est responsable, c'est l'opposition. Aujourd'hui, l'opposition n'est pas des responsables, des gens aussi à quelques degrés divers comme eux. Donc aujourd'hui, tout le monde veut le bonheur de ce pays. Je réqueste aujourd'hui, non, ce n'est pas à nous de dire que le gouvernement a bien travaillé. C'est le peuple qui doit dire qu'il a bien travaillé. Et quand vous regardez naturellement, c'est une déception totale. Si on a pu faire un réadjustement gouvernemental, si on a vu, le gouvernement a travaillé en dessous des attentes du peuple burkinabé, ça c'est indéniable. Ce n'est pas l'opposition qui les a empêchés de ne pas travailler. Donc nous voulons dire qu'aujourd'hui, l'opposition est dans son rôle et il ne nous revient pas de dire, de trouver des moyens positifs. Ils sont là pour ça. Et nous, entre eux et nous, il y a le peuple. Et si on doit faire une coupe de toit, les gens voulaient des ruptures. Et il a bien dit, nous sommes dans un gouvernement post-insélectionnel. ça veut dire que ce que les gens voulaient, comme on a dit qu'avant, ce n'était pas bien, ils attendaient même d'abord des actions de ce gouvernement. On compare. Mais il n'y a pas à comparer. En mathématiques, on parle d'une translation. Et maintenant, et là où nous sommes, et là où nous sommes, on peut le dire, mais pour des gens qui ont fait plus de 26 ans au pouvoir, les gens l'oublient de le dire, parce que c'était le gouvernement, l'opposition qui était occupé, non, c'est des gens, la critique facile, c'est des novices. Mais c'est des gens qui ont fait 26 ans. On a vu que les 26 ans n'ont pas servi. Ça n'a pas servi. Alors, M. Ouba, qui sourit déjà. Merci bien, M. ce que je voudrais dire. D'abord, je salue l'opposition politique de nous avoir mis à notre disposition un mémorandum. Mais ce que je veux dire, ce dont vous parlez les dents là, il faut attendre quand vous serez au pouvoir. Vous allez mettre ça en pratique. Voilà. En attendant, le peuple nous a fait confiance. Le peuple bourguinabé a fait confiance par rapport au programme du président, à la vision du président. Évidemment, vous, vous ne pouvez pas voir cette vision. Mais le peuple, lui, l'a vu. Vous parlez, vous dites que c'est des gens qui ont géré 26 ans à l'UPC là. ils n'ont pas géré avec nous au sein du CDP. C'est également les 26 ans, on était ensemble. Ça, c'est la première des choses. Ce que je veux dire, nous avons été élus sur la base d'un programme. Nous n'allons pas changer notre rythme parce que l'opposition veut que ce soit comme ça. Attendez, quand vous allez venir, vous allez imprimer le rythme que vous voulez. Mais nous, nous avons un rythme, nous avons une méthode. Parce que là où il faut que vous perceviez un peu les choses. Lorsque, dans le domaine de la médecine, par exemple, vous avez à faire un malade qui a atteint une tuberculose. C'est vrai que sa maladie c'est la tuberculose. Mais entre-temps, s'il fait la fièvre, il faut traiter la fièvre. Si vous donnez les médicaments contre la tuberculose, vous donnez effectivement le médicament contre la fièvre, ce n'est pas du tâtonnement. C'est la méthode comme ça. Il faut d'abord casser la fièvre et rentrer dans le traitement de fond. Mais c'est la même chose pour un pays. Il y a des problèmes urgents qu'il faut résoudre, qui sont du vécu des gens, qu'il faut tenter de résoudre. Et puis, il y a des problèmes de fond qu'il faut également résoudre. Et c'est ce que nous faisons. Ce n'est pas du tâtonnement. Loin de là. Quand vous dites... Vous savez, nous, il y a un proverbe chez nous qui dit que la réussite de la fête du samedi s'apprécie le vendredi soir. Ça veut dire quoi ? Pour juger ce gouvernement, il aurait fallu... Est-ce que le gouvernement a des prérequis ? Oui. Est-ce que le programme du président est un bon programme ? Oui. Puisque la population a voté en majorité pour ce programme. Donc ça veut dire qu'il est très bon. Est-ce que les personnes qui sont chargées de l'ANIME sont compétentes ? Oui. Parce que c'est des personnes qui ont animé un parti et qui, en moins de deux ans d'existence du parti, ont pris le pouvoir d'État. Donc ce n'est pas n'importe qui. Nous avons voulu trouver des gens qui étaient sur le terrain depuis longtemps et qui sont restés loin derrière nous. Donc, ce sont des gens d'expérience. Ce sont des gens d'intuit, c'est une compétence. Et ce sont des gens des personnes en qui le peuple a fait confiance et fait confiance. Donc, à partir de là, à partir de là, nous avons été élus pour cinq ans, vous l'avez relevé, c'est cinq ans. Mais vous n'allez pas nous faire changer notre chronogramme, notre agenda politique. Jamais. Alors, M. Kabouré, ce n'est pas possible de changer d'agenda, de chronogramme politique parce qu'il y a des critiques. Non, les critiques pour nous autres révolutionnaires, nous, on les prend. D'autant plus que nous nous critiquons nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on avance. Nous acceptons également les critiques des autres et c'est comme ce que j'ai dit, pour peu qu'ils y mettent la bonne foi et l'amour de la patrie que nous devons tous avoir. Je remarque que M. Yamouégo dit que durant toute l'année, ils ont surveillé les actes du gouvernement au quotidien. Très bien, ça veut dire qu'il y en a eu. Donc, ce n'est pas une année perdue. Dès qu'il a surveillé nos actes au quotidien, il a fallu qu'on pose des actes pour que lui puisse les surveiller, les observer. Donc, quant à cette comparaison à vouloir faire avec le Bénin, bon, je pense qu'il a juste dit ça comme ça. On est tous en Afrique de l'Ouest ici. Le Bénin n'a pas vécu une insurrection. Le Bénin est dans un processus où personne n'a cherché à modifier une constitution pour rester au-delà des termes requis et à faire des passations normaux de pouvoir. Ça, c'est un socle sur lequel, en fait, un pays se développe très facilement. ce n'est pas notre cas. Et chaque fois que nous devons en fait avancer, nous ne devons pas en fait prendre pour modèle tel pays fait ceci, faisons la même chose. Nous devons regarder notre contexte, aussi bien politique, économique que social. Je voudrais rajouter un petit mot. Lorsque M. 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 vienne avec toute son ampleur. Depuis ce temps, qu'est-ce que le gouvernement a entrepris comme mesure ? Rien. C'est ça qu'on appelle anticiper. Vous saviez très bien que le diadisme est à la porte du Burkina, au Mali et ailleurs. Donc il faut se préparer pour l'affronter. Il ne faut pas attendre... On n'a pas fait d'amalgame, on va parler de terrorisme. Voilà, ok. Ça peut répondre à la question qu'il a posée. Il ne faut pas attendre que ça vienne. Il faut prendre les mesures en attendant, si ça vient d'aventure, on est préparé pour l'affronter. Et d'ailleurs, le bilan qui a été établi, c'est vrai, c'est un diagnostic qui peut faire mal. Mais c'est un diagnostic sincère. C'est un diagnostic sincère. J'ai suivi les interventions de certains ministres qui venaient d'être nommés. J'ai entendu au niveau de la plupart d'eux, les instructions qui ont été données, il faut anticiper. C'est ce qui a été dit ? Ça veut dire que déjà, le diagnostic qui a été fait a été lu quelque part, les dispositions sont en train d'être prises pour corriger la réactivité du gouvernement et lui permettre d'anticiper désormais. Donc, il ne faut pas voir dans le diagnostic qui a été fait le côté année perdue uniquement. mais il faut lire tout le document pour voir que point par point, les critiques ont été faites et les critiques ont été fondées sur des observations bien précises. quand M. Bendy dit à l'opposition attendez de prendre le pouvoir pour imposer votre agenda, je crois qu'il ne faut pas raisonner de cette manière-là. L'opposition joue son rôle de critique de l'action gouvernementale. Et les critiques de l'action gouvernementale aident en réalité le gouvernement. Parce que ce sont des critiques sincères qui sont fondées sur bien d'observations. Ce n'est pas un document qui a été écrit au hasard, dans un laboratoire, mais quand vous regardez le document sur certains points, il y a même des sources qui ont été données. Donc, ça veut dire que c'est un travail fouillé qui a été fait. Il faut, si le régime actuel peut mettre tout cela à profit, je crois que ce serait une très bonne chose pour que 2017 ne soit pas une autre année perdue. En termes de complément, c'est pour dire qu'en réalité, l'opposition n'a jamais dit de changer. Ça a eu de décider de changement. S'ils pensent que c'est bien, ils n'ont pas continué. C'est dit que c'est une offre politique que nous avons donnée. S'ils pensent que c'est bien, ils n'ont pas continué. Maintenant, les critiques, nous, nous sommes à l'opposition qu'ils acceptent de recevoir les critiques. ont dit que l'opposition s'oppose et le gouvernement gouverne. Mais si, moi, je ne vois pas en quoi, vous savez, il y a un problème dans ce pays. Les gens ne savent pas que nous sommes dans un processus continu. À un moment donné, vous savez qu'aujourd'hui, le peuple est récatant. Il y a eu une matériture politique. La classe politique était régénérée. Donc, on ne peut plus gérer aujourd'hui, même nos familles, on ne peut plus gérer comme nos grands-pères ou nos papas ont géré les familles. Et les gens, comme les gens ne sont pas préparés mentalement, ils n'acceptent pas les critiques. Et vous savez que nous sommes dans un pays où les gens veulent seulement qu'on les encense. Nous ne sommes pas pour encenser la majorité. Maintenant, et c'est pour ça que nous disons de manière objective, les baptêmes que nous avons donnés, nous ne sommes pas allés loin. C'est la réponse de M. Béné qui a parlé d'un grand pays qu'on a pris en M. Béné. Donc, c'est vous. Et maintenant, pour vous dire les actes, pas parce qu'on a produit des actes au long de l'année que ce sont des actes. Bon, le mauvais acte que vous avez pris, vous avez le premier, le premier fonds, puisque c'est le MPP qui a allumé la Fonte sociale. La première grève de Majusra, ils ont satisfait les revendications de Majusra. Nous, on n'est pas contre. Mais vous ne pouvez pas dans un pays, un gouvernement responsable qui sait que si vous donnez réaction à une catégorie du peuple, des travailleurs, alors qu'il y a une définitive de travailleurs, ils vont réclamer. Ça, c'est une faute politique. C'est une faute politique qu'on ne devrait même pas recevoir des gens comme il dit qui ont beaucoup géré ce pays. J'ai le but de dire encore l'OPC, tel qu'il a dit, que nous avons participé. Mais aujourd'hui, tous les problèmes de ce pays, chacun de nous est comptable mais à des degrés divers. Il y a des gens qui sont plus comptables que les autres. Et eux, ils sont plus comptables parce que c'est eux qui l'ont fait. Il faut qu'ils s'assument. Maintenant, si on revendique les acquis de l'insurrection, si on revendique tout ce qui est bien, acceptez ce qui n'est pas bien. c'est ça. Et ça, c'est une maladie infantile qui les habite. Alors, M. Oumar commence déjà à réagir. Merci beaucoup. Mais non, attendez, attendez. Je pense que il n'y a pas un responsable au niveau de notre parti qui n'a pas assumé son passé de CDP. Il n'y en a pas. Nous avons assumé et nous l'avons affirmé maintes fois. Et nous l'affirmons encore aujourd'hui que nous assumons. maintenant, par rapport à la fronte sociale, on a allumé la fronte par rapport aux magistrats. Vous voyez, quand vous dites que vous faites des critiques constructives, etc., etc., vous voyez, vous aurez dû voir le problème sur un autre plan. Les magistrats, la justice font partie des trois pouvoirs de ce pays. Et nous, notre programme est un programme social-démocrate. dans lequel la justice est un des socles sur lequel repose la social-démocratie. Donc, pour nous, même si les magistrats n'avaient pas posé des problèmes de revendication, nous aurions de toute façon amélioré leurs conditions de travail pour que ces acteurs constitutionnels-là soient au même pied d'égalité que les autres acteurs constitutionnels que sont les députés et les ministres. Donc, c'est en cela pourquoi le président Marc-Christian Caboret a accédé à leurs revendications. Ce n'est pas une revendication catégorielle comme les autres. C'est une revendication en vue de faire fonctionner une institution capitale. une institution capitale. On va peut-être évoluer dans le débat, mais terminez. Vous voulez dire qu'une année perdue ? C'est une année perdue pour le tourisme et pour d'autres secteurs à cause donc du terrorisme, des actes terroristes. Ce n'est pas une année perdue pour le Burkina entier. Les attentats terroristes ont eu lieu à Paris et en Ile-de-France. Il y a eu une année perdue pour le tourisme en France, de 2 milliards au moins sur Paris et Ile-de-France. Vous ne pouvez pas dire que c'est une année perdue pour le Burkina. Il y a eu une année perdue pour un certain nombre d'activités qui étaient liées au terrorisme, mais pas... Voilà. Monsieur. Alors, on va évoluer. Il a évoqué à un moment donné la vision, le programme du président. Il y a peut-être aussi un volet qu'on va évoquer pour entrer dans la mise en oeuvre des politiques. Il y a le PNDS à un moment donné qui a été établi. Peut-être que je donne la parole à M. Caboret. Sur ? Le PNDS qui a été établi en 2016 qui devrait donner peut-être la ligne avec la gouvernance. Tout à fait. Je dirais que l'année 2016 aura été l'année de concertation et de dialogue avec les différentes couches sociales pour peaufiner et finaliser le PNDS en tant que cadre conceptuel. Ça aura été également l'année où la stratégie de mobilisation des ressources financières aura été mise en place notamment avec la rencontre de Paris. Et 2017 ce sera le début d'exécution sur le terrain de tout au niveau du PNDS. Voilà. Donc maintenant bon si je me peux me permettre c'est pas un rétro-pédalage mais je dirais plutôt que On va évoluer comme on passe le temps avant ce n'est. Non c'est juste pour dire qu'en tant que gouvernement responsable on ne vient pas et puis on dit bon on fait une rupture tout ce qui s'est passé avant on n'est pas concerné. Non il y a un principe majeur et nous sommes tous des démocrates en tout cas je le suppose c'est la continuité de l'État. L'État prend des engagements et quand vous arrivez vous ne pouvez pas dire bon on fait la rupture donc on ne respecte plus ces engagements là. Je crois que c'est pas ce que vous nous demandez de faire. Alors M. Dabiri voulait réagir sur le PNDS. Bon sur le PNDS à entendre M. Caboret parler je ne sais pas s'il sait comment le PNDS a été élaboré. Vous savez il y a eu quatre versions du PNDS. La première version est d'avril. Ça fait 12.8 milliards de francs CFA. La deuxième version est de juin. Ça fait 12.5 milliards de francs 12.5 milliards de francs CFA. La troisième est de juillet. Le document qui est parti à l'Assemblée générale sur le PNDS ça faisait à peu près du même ordre. Après l'AG le PNDS a encore été retravaillé pour superposer davantage le programme de ROC au plan national de développement économique et social. Et c'est cela qui a donné les 15.358 milliards de francs CFA. Le PNDS est un attelage mal monté consommateur de ressources. Je vais vous dire pourquoi. Vous prenez la SCAD avec près de 8.000 milliards en objectaire un taux de croissance économique à deux chiffres 10%. Le PNDS 15.538 milliards c'est une moyenne de croissance de 8% qui est attendue. Si vous regardez le taux d'investissement aujourd'hui concernant le PNDS on doit se situer entre 35 et 40% de taux d'investissement. Si vous regardez dans la sous-région la région UEMOA le taux de croissance des autres pays c'est de l'ordre de 25%. Le taux d'investissement c'est de l'ordre de 25% pour des niveaux de croissance similaires à ce que nous projette ce PNDS. Donc vous voyez on met en place un programme un plan au lieu de veiller sur l'efficacité de l'investissement parce que c'est une critique qui avait été déjà faite avant que vous n'arrivez au pouvoir. Il faut corriger l'utilisation de la dépense publique. il faut corriger la faiblesse d'efficacité de la dépense d'investissement. Si cela n'est pas fait c'est assez difficile. C'est vrai il y a eu la conférence internationale je ne sais pas pourquoi on l'a appelée conférence internationale nous sommes habitués à des tables rondes de valeur de fonds de mémoire de ceux qui participent habituellement à des tables rondes je crois que ça doit être la sixième table ronde générale des bailleurs de fonds de mémoire je n'ai jamais vu une table ronde mobilisée autant de ressources. Ce qui fait craindre qu'on nous tombe dans ce qu'on a appelé à un moment donné le syndrome d'Haïti qui après le tremblement de terre il y a eu tellement de promesses qui ont été faites et finalement Haïti n'a pas reçu grand chose pour reconstruire le pays. Nous ne voulons pas que le Burkina soit dans cette situation là. Alors c'est pourquoi si je me permets d'avancer un peu c'est pourquoi on va lui permettre de réagir les promesses qui ont été faites il faut que le gouvernement travaille à la mobilisation effective de ces ressources là parce que ce n'est pas de donner. On a compris. Alors M. Woba ce que vous avez dit là merci beaucoup parce que c'est ce que nous sommes en train de faire nous en sommes conscients qu'au-delà de toutes les promesses qui ont été faites nous sommes en train de mettre en eux tous les mécanismes pour mobiliser parce que ce que vous oubliez vous dire qu'il y a eu une version avril etc. vous oubliez que le PNDES a été un processus participatif qui a permis d'intégrer de mettre en synthèse et le programme présidentiel et un certain nombre de problèmes sectoriels ça a été une synthèse donc participatif avec les populations donc on a oublié d'en tenir compte mais sans désarticuler le programme présidentiel c'est pour ça que nous sommes arrivés à cela donc problème participatif c'est normalement qu'il y a plusieurs versions c'est de l'amélioration continue et ça veut dire que le PNDES a travaillé dans un esprit ouvert d'ouverture où on a permis à chacun à tous les Burkinabés et à toutes les institutions donc de donner leur appréciation par rapport à la volonté du gouvernement ça c'est le premier aspect mais ensuite le PNDES le PNDES a de l'ambition c'est pour ça que nous ne voulons pas nous limiter au chiffre de la sous-région nous voulons aller plus loin et c'est ce que nous allons faire c'est ce que nous allons faire alors monsieur monsieur en fait c'était pour compléter pour dire qu'en l'éditer le PNDES comme c'est pour leur dire que le PNDES n'est pas le Coran ni la Bible donc comme il ne l'est pas et comme nos amis quand je vois monsieur Béné qui parle puisque eux ils connaissent toujours on connait on connait on connait donc avec une telle attitude l'opposition ne peut pas on va dire à l'opposition qu'il ne propose pas puisque à chaque fois on connait on connait on connait donc on n'est pas dans une disposition qui permet de prendre aujourd'hui si on fait le PNDES qui ne veut pas que le PNDES s'exécute bien puisque d'abord si on le fait on construit une école une route on ne va pas dire que c'est les milliers de la majorité qui vont la fréquenter mais quand on y a des faiblesses et comme nous sommes toujours des intellectuels et que nous avons aussi un parcours et que ce n'est pas l'opposition n'est pas des pieds nickelés qui sont là-bas donc ils ont une capacité de vision donc on ne peut pas c'est quelque chose qui n'est pas la Bible ni le Quora c'est quoi ils voulaient ajouter parce que mon professeur c'est bien expliqué je peux ajouter quelque chose sur le processus participatif peut-être que le docteur Rouba ne le sait pas j'ai participé à l'élaboration du PNDES j'ai conduit le titre sur la cohérence des politiques si vous lisez bien le document vous verrez ça dedans et Pierre Clavel a fait l'étude diagnostique le processus participatif n'est intervenu qu'à la validation du PNDES à l'Assemblée générale qui s'est tenue je pense si j'ai bonne mémoire c'était en juillet j'étais même invité à cette assemblée mais étant de l'opposition j'ai dit je ne peux pas aller parce que même si j'ai fait des interventions constructives on va me regarder autrement vous voyez c'est aussi ça la réalité vous êtes interdit le déplacement vous êtes interdit le déplacement je me suis interdit et volontairement le déplacement sinon le processus et choses participatives là c'est limité à cet AG et après là j'ai dit il y a eu certainement un processus itératif interne au niveau des techniciens avec la présidence certainement pour prendre en charge suffisamment le contenu du programme alors bon le PNDES ce n'est pas lié forcément au processus participatif puisque j'en sais beaucoup de choses votre réaction on évolue parce que le PNDES n'est qu'un pan de je dirais grand merci au professeur Dabiré pour les éloges qu'il fait pour le PNDES ce qu'il dit c'est quoi il dit que ça a évolué donc ça veut dire que ce n'était pas un document figé qu'il y a eu des observations et que le gouvernement en a tenu compte il dit également qu'il y a participé on a bénéficié de son expertise on a bénéficié de son expertise et que il dit également que nous l'y avons invité bien qu'il soit de l'opposition ce qui veut dire que quand les enjeux du pays existent nous savons outrepasser en fait nos intérêts partisans et aller chercher la ressource là où elle se trouve c'est lui c'est lui qui a refusé d'y aller et là le gouvernement ne peut pas être tenu pour responsable quand on estime qu'un cadre une compétence peut contribuer peut-être qu'il n'a pas été rassuré aussi les invitations sont faites il y a contribué à l'élaboration d'un document on lui a demandé simplement de venir et de contribuer parce que c'est des intérêts nationaux maintenant si lui il refuse de participer bon là on n'y peut rien au-delà du PNDS il y a d'autres actions qui ont été prises en 2016 je crois en disant le mémorandum de l'opposition on a parlé de tout cela l'éducation la santé voilà il y a un certain nombre de routes les puces rurales et tout alors votre réaction là dessus d'abord je donne toujours la parole à l'opposition puisque c'est elle qui a proposé le mémorandum alors vous développez et après vous pourrez réagir mais avant si vous permettez parce qu'on est trop attaché au fétichisme du PNDS alors que le PNDS c'est un document d'orientation stratégique ce que le gouvernement ne fait pas actuellement c'est actualiser les politiques sectorielles pour s'ancrer au PNDS sur cela il n'y a pas de visibilité il faut peut-être même un séminaire gouvernemental sur le PNDS pour que les ministres comprennent mieux le PNDS et sachent à quel axe s'ancrer cela n'est pas fait on prend le PNDS comme un fétiche on se balade un peu partout avec ça ce n'est pas ce que on va évoluer on a bien compris monsieur Yameogo sur les autres domaines vous avez parlé des problèmes liés à l'éducation vous avez évoqué l'université Joseph Kizerbo il y a la question de santé revenez un peu là dessus est-ce que vous reprochez justement à ce système de santé aujourd'hui l'éducation et puis les questions sociales de façon générale comme nous l'avons dit au niveau du mémorandum aujourd'hui tout doit être mesurable au niveau de la santé quand vous regardez la politique sanitaire quand l'idée a été mise pour la gratuité tout le monde l'a salué mais ça a été un fiasco puisque non seulement il y a eu des médicaments les acteurs du terrain qui n'ont pas été impliqués c'était même l'optim d'abord du Sintia qui ont déploré la mise en oeuvre donc à ce niveau vous voyez même que d'abord c'est d'abord une insatisfaction au niveau de la santé toujours vous savez qu'ils avaient prévu de transformer des CSPS en centre médical sur sur le garde de mettre des CSPS et ci de suite ils n'ont pas dit parce que ce qu'on a demandé il ne fallait que par un et puis d'abord une planification pour dire au niveau d'abord de la santé voilà le nombre de CSPS qu'on a transformé voilà ce qu'on n'a pas pu le faire et ci de suite ça permet à tout le monde vous voulez même de se quereller pour dire que c'est une année perdue même tout du village en prenant ça voilà ce qu'on devrait réaliser et la convention est nette ce n'est pas le cas si on se transporte au niveau de l'éducation on avait dit qu'il y avait plus de 4000 écoles sous payote combien il y avait problème de faire en 2016 puis nous autres c'est une année perdue qui nous dit comme ce n'est pas perdu là c'est combien ils devraient faire et nous on a compris et qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas fait pas de visibilité l'université à chaque fois qu'est-ce qu'on fait le problème on dit non que c'est pour 5 ans 5 ans ce n'est pas une navigation à vue il faut une planification annuelle avec un plan de mise en oeuvre c'est pour ça que même que les populations disent que non si c'est ça le PNDS qui doit le faire et comme les gens n'ont pas confiance parce qu'ils ont vu de parler de parti puisque les gens maintenant sont intelligents voilà pourquoi les gens n'ont pas confiance au PNDS les gens disent c'est comme ça comme c'est 18 000 milliards qu'on veut faire et comme nous sommes 18 millions si on donne à chacun 1 million il va pouvoir se gérer parce que l'arna va partir ailleurs et on va dire de rembourser ok alors monsieur Oba vous avez la parole pour nous dire selon monsieur Yameogo il n'y a pas de visibilité sur les actions notamment dans le système éducatif système de santé et même les autres mesures sociales qui ont été prises justement en 2007 non vous voyez même quand vous allez au village vous avez deux types de personnes d'accord vous avez des personnes à qui si vous donnez 100 francs elles vont vous remercier toute la vie il y a des gens qui vont donner 10 000 francs alors souvent on a ce sens on a ces acteurs là sur le terrain vous savez nous lorsqu'on a mis par exemple le problème de la gratuité des soins mais on ne voit pas attendre que tout soit au point pour mettre en place ce système là il faut parce que nous nous raisonnons en termes de déjà combien de vies nous pouvons sauver quand on construit une route du CIO par exemple la route la circulaire nous ce que nous évaluons c'est le nombre de vies que nous avons pu sauver à cause des trucs qui ne sont plus là et ça c'est déjà quelque chose quand on sait apprécier une vie on sait apprécier au moins 10 30 qui ont été sauvés et c'est ça qui est important lorsque les 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 il dit il n'y a pas de chiffres en fait pour leur permettre de 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 si le si le recherche des chiffres ils pourront les avoir ok ils pourront les avoir les chiffres sont là au niveau du gouvernement au niveau du ils peuvent les avoir ça ne pose aucun problème c'est tellement long l'ensemble des réalisations qui ont pu être faites déjà mais ce que je veux dire sur la santé sur l'éducation je veux dire par exemple je veux dire par exemple au niveau de la gratuité des actes la gratuité des soins pour 3 il y a déjà une donc gratuité des soins pour 3 millions 722 11 000 enfants de 0 à 5 ans d'accord ensuite la présidentielle sans préparement des soins d'urgence médicales a déjà concerné 24 893 personnes la prise en charge gratuite de 1584 femmes pour le dépistage du cancer féminin ça c'est au niveau de la gratuité au niveau de la gratuité en réalité ça veut dire que nous avons nous avons pris en charge 6,8 6,8 6,8 8 millions de cas de maladies de cas de maladies de l'enfant de moins de 5 ans cas de maladies ça veut dire quoi ça veut dire que au Burkina depuis qu'on a mis en place depuis qu'on a mis en place la gratuité il y a eu 6,8 millions de contacts dans le cadre de la gratuité au niveau du système de santé et ce qu'il faut voir dans ça au niveau de la gratuité au niveau de la gratuité c'est pas c'est pas simplement le fait de venir et que c'est gratuit c'est que la gratuité entraîne une meilleure fréquentation au système de santé or le Burkina a toujours peiné malgré les investissements nombreux qu'on a fait dans le système de santé en termes de dispenseurs de maternité etc. le taux de fréquentation n'a pas beaucoup évolué il a fallu la mise en place du système de gratuité pour qu'il y ait un effet d'entraînement dans la fréquentation du système de santé et ça c'est extrêmement important alors je vais réagir allez-y parce que la la gratuité qu'on qu'on balance comme un fagnon la gratuité n'est pas un phénomène nouveau docteur Bendy doit se souvenir à un moment donné au Burkina il y avait la gratuité des soins obstétricaux ce que vous faites actuellement ce n'est qu'un élargissement de ce qui se faisait avant et ça il faut le reconnaître tout à l'heure on dit il y a eu tant de millions de contacts s'il y a des contacts et puis il n'y a pas de médicaments on fait comment or ce qu'on reproche au système là c'est ça c'est la rupture de médicaments quand ceux là qui vont se faire consulter en ont besoin et ils ne peuvent pas en avoir c'est le côté négatif il précise et vous répondez monsieur c'était pour dire que monsieur docteur Bendy en fait ce que vous dites vous n'avez pas répondu à ma question vous avez cité une curielle de chiffres et même que le président de l'Assemblée nationale même a déjà même dit lors d'une séance à la ministre de l'économie qu'il faut que si le gouvernement doit toujours rester même dans ce schéma il faudrait qu'il soit plus audacieux sinon même dans 10 ou 20 ans on n'y aura pas de développement que les gens ne mangent pas les chiffres vous dites que s'il y a une route ça sauve des vies que si on fait ceci mais c'est bien nous on parle d'une méthode vous vous parlez d'un des ordres puisque nous on vous dit quel est le planning ce n'est pas les chiffres les chiffres que vous avez dans le secteur comment on devrait faire il faut qu'elle soit mesurable dans notre monde d'aujourd'hui il faut la mesurabilité et nous nous disons monsieur le docteur et vous vous le savez nous on a demandé un plan un planning s'il y avait ce planning là vous même vous devez être votre juge vous n'avez pas besoin que l'opposition vous dise que vous avez échoué donc c'est pour ça que je dis les écoles sous payote combien vous avez prévu de puisque l'année 2000 ça a été perdue mais comme je disais vous avez construit combien sur combien en 2017 vous allez construire combien de écoles sous payote l'essayement qu'on va transformer et ainsi de suite c'est ça que le peuple attend c'est pas les discours les gens ne mangent plus les discours d'accord allez-y monsieur Kabore je crois que l'honorable député est en train de s'emballer non je marque quand même ma surprise parce que ce bilan il a été fait tous les citoyens ont eu l'occasion de l'entendre sauf l'honorable député par le canal de la RTB chaque ministre est passé comme invité de la rédaction le ministre de la santé y est passé le ministre des enseignements y est passé le ministre chargé de l'OI est passé et chacun a montré ce que nous avions prévu c'est temps ce que nous avons réalisé c'est temps je ne m'attendais pas bien sûr à ce que ce qui est connu par tout le monde soit rejeté sur le plateau sinon c'était facile bien sûr pour moi de les collecter le ministre des enseignements il a dit au moment où nous prenions le pouvoir il y avait tant d'écoles sous payote dans notre planning 2016 nous avions prévu tant nous sommes à un taux de réalisation de temps le ministre chargé de l'eau il a montré nos objectifs en termes de forage c'était temps en fin d'année nous sommes à un tel pourcent je ne veux pas vous donner des chiffres parce qu'on ne peut pas retenir tous ces chiffres je ne les ai pas sur place mais chaque ministre publiquement tous nos téléspectateurs savent très bien que chaque ministre a fait le bilan et le planning ça c'est quand même le béaba d'une responsabilité même au sein des simples entreprises chacun planifie l'année vous ne pouvez pas dire ici sur ce plateau que les ministres là en fait ils n'ont pas fait de planification ils ne se sont pas fixé des objectifs et que donc ils n'ont pas de ratio de performance c'est pas vrai non moi j'ai cru que j'ai cru que monsieur Jaméu était de bonne face c'est pourquoi j'ai donné des chiffres parce qu'il m'a demandé des chiffres c'est pour tout c'est tout maintenant vous voulez vous parlez d'un plan le PNDS là s'appelleront c'est pas ce plan c'est lequel plan votre plan j'ai dit vous voulez qu'on peut le préciser non vous voulez un plan nous le plan le PNDS c'est le plan c'est le plan que nous allons suivre dans ce plan là nous avons tout ce qui est cela comme investissement en termes financiers et en termes quantitatifs donc c'est bien puisque vous êtes burkinabé il faut que vous vous appropriez ce plan là c'est extrêmement important de savoir dans 5 ans ce qui sera fait pour vous pour l'amélioration de vos conditions de vie ça y est dans le PNDS ensuite vous savez nous pour revenir sur les problèmes de santé je vous rappelle monsieur bon d'abord peut-être le sait très bien lorsque dans les années 80 on a voulu lancer la vaccination de commando qu'est-ce qu'on a pas en tête de la bouche de tous les experts ça ne va pas marcher il y a ceux-ci rentrés nous les experts nous disons que ça va pas marcher les experts de l'OMS de l'UNICEF parce que bon il y a ceux-ci marcher etc etc mais ça a été le programme qui a le plus donné de satisfaction au Burkinavé et à l'opinion et ensuite à la communauté sanitaire internationale parce que beaucoup s'en sont inspirés par la suite c'est pour dire que c'est une question de volonté et de savoir-faire et nous nous l'avons vous avez le savoir-faire ah oui bien sûr donc vous parlez des ruptures il n'y a pas un système de santé qui ne peut pas connaître des ruptures ce n'est pas possible mais ensuite ce qu'il faut savoir lorsqu'on lance la gratuité des soins ce n'est pas seulement le médicament ce n'est pas seulement le médicament seulement quand une femme arrive dans un CSPS que son enfant fait de la fièvre même s'il n'y a pas même s'il n'y a pas par exemple le parastamol ou un autre produit pour passer la fièvre mais on peut déjà donner des conseils à la femme parce que justement elle s'est présentée ok et les soins et le minimum de soins qu'elle peut pratiquer là peut casser déjà la fièvre sans le médicament c'est ça tout l'intérêt c'est ça tout l'intérêt de la gratuité des soins parce que ça permet au delà du médicament de faire un appel donc aux malades et de profiter donner des conseils et de la sensibilisation voilà en fait ce que nous visons oui nous nous avons nous avons suivi les différentes réactions du personnel paramédical tout à l'heure monsieur Caboret parlait de ce qui se passe à la télé nous avons vu ça à la télé les gens ont applaudi mais ce que l'opinion venant même du secteur de la santé a dit c'est que chaque fois il y a rupture de médicaments voyez on est d'accord que la rupture ça peut intervenir mais quand on prend une décision aussi importante que celle-là en matière de planification on doit être rigoureux pour que même s'il y a rupture que la rupture ne soit pas fâcheuse vous voyez voilà bon on doit terminer avant qu'il nous parle c'était pour dire que je suis au regret de le dire que je connais bien le planning c'est pas ça le problème mais je veux vous dire que quand vous dites la référence de la télévision ils sont là mais comme les Burkinabés peuvent suivre la télévision sur les 18 millions de Burkinabés dans un pays où votre gouvernement n'arrive même pas à suivre d'avoir la présence de l'électricité vous pensez qu'on peut si c'est avec la télé que vous allez même faire votre propagande c'est pas ça deuxièmement la planification on parle vous savez qu'aujourd'hui il faut expliquer c'est pas qu'on n'a pas lu mais on est insatisfait parce que quand on dit que c'est une navigation à vue c'est pas d'un content très simple on a dit que le gouvernement réagit à coup c'est quand même si c'est une route il faut que les gens barrent à gauche à droite on part on éteint le feu il faut que les gens ont dit qu'il y a telle chose on fait donc c'est ça qu'on travaille nous on a bien nos gouvernements d'horripture mais ils travaillent dans le classique donc c'est de ce que nous avons déjà vu c'est pas un gouvernement extraordinaire ce sont des gens qui sont dans le classique c'est à ça qu'on parle M. Kabouré avant de passer la parole à Dama Koulivali merci bien M. Kongo je voudrais avec votre permission c'était peut-être à vous de le faire mais je le fais à votre place RTB veut dire radio-télévision quand j'ai dit RTB le débat c'est entre vous j'entendais non non c'est à lui je m'adresse oui mais comme je lui donne un sigle qui est de vous voilà RTB c'est radio et télévision quand j'ai dit que chaque ministre a fait le compte rendu et a expliqué clairement les ratios de performance de son ministère avec les satisfactions et les insatisfactions je ne parlais pas seulement de la télévision nationale du Burkina je parle de la radio-télévision du Burkina tu consommes l'électricité d'accord bon peut-être que vous vous n'êtes plus à l'époque des piles oui c'est l'électricité voilà vous n'êtes plus à l'époque des téléphones avec radio mais bon et je pense que si nous sommes là sur ce plateau c'est parce que nous espérons qu'il y a quand même des milliers sinon des millions de Burkinavés qui peuvent nous suivre en dépit de tous les problèmes que nous sommes d'ailleurs venus trouver d'accord on va donner la parole à Adama Koulibadi parce que le temps avance à fait je n'avais pas fini vous terminez alors d'accord maintenant quand on parle en fait de performance au niveau de la santé c'est vrai la gratuité est le programme phare mais il ne faut pas en fait c'est réducteur de penser que le programme en fait santé se limite simplement en fait à la gratuité il faut regarder il y a un certain nombre de performances notamment des espèces nouvelles qui sont construites il y a le programme cancer qui est en train de se développer le centre anti-cancer du Burkina est en train de se construire donc et de façon globale quand vous regardez les indicateurs le nombre de kilomètres qu'un Burkinavé devait parcourir en 2015 pour avoir accès à un poste de santé à savoir un CSPS cette distance est réduite à combien ? je ne retiens pas le chiffre pour vous le donner mais cette distance est réduite 6,3 ça veut dire que mais il s'est réduit il s'est réduit vous êtes d'accord ? il est à 6,3 d'accord il était à combien auparavant ? parce que c'est ça qui est intéressant moi j'ai retenu la réduction et je crois que c'est un processus quand en une année vous arrivez en fait à de telles performances quand des femmes peuvent aller se faire diagnostiquer sur le cancer du sein sur le cancer de l'utérus gratuitement il ne faut pas confondre ça avec le programme SONU le programme SONU était certes une subvention mais le patient ou la patiente payait la gratuité c'est différent alors on va passer aux questions des téléspectateurs avec Adama Koulibaly Adama Koulibaly bonsoir bonsoir Simon Gongo bonsoir chers téléspectateurs des questions et des réactions tout d'abord monsieur Sommet à Bobo Dulasso 27 ans de pouvoir il n'est pas facile de remplacer un long régime aucun parti de l'opposition ne peut mieux faire Souleymane Ouedraogo toujours à Bobo Dulasso dans la réaction face au terrorisme qu'est-ce que l'opposition a fait comme proposition au pouvoir en place pour lutter contre ce fléau et sous Fort Belém à Ouaguya ce qui se passe sur le terrain c'est-à-dire dans la réalité est encore plus grave que ce qui se dit sur ce plateau on ne vient pas au pouvoir pour écrire un programme dit-il je pense que c'est toute la classe toute la classe politique burkinabé qui a failli monsieur Rakisaga Abanfura le MPP annonce toujours mais ne fait rien en pratique il n'y a pas eu de progrès même la gratuité des soins n'est toujours pas effective monsieur je constate qu'il y a toujours la lenteur administrative tant dénoncée de par le passé des stagiaires sortis des écoles de formation végètes pendant qu'on parle de manque de personnel comment justifiez-vous cela et enfin monsieur Ousmane Paré a dédougou après un an de gestion du pouvoir d'état à quel pourcentage estimez-vous le résultat atteint dans la mise en oeuvre de votre programme merci alors alors monsieur Ousmane va commencer peut-être par la dernière question alors à quel à quel pourcentage justement estimez-vous le taux de réalisation du programme présidentiel nous nous sommes à un an c'est une appréciation quand vous demandez un pourcentage c'est des valeurs quantitatives un programme présidentiel ce n'est pas par rapport à des valeurs une valeur quantitative c'est des valeurs qualitatives donc on ne peut pas donner le pourcentage sur des valeurs qualitatives ça c'est la première des choses je précise que c'est une question d'Ousmane Paré de dédougou oui mais je lui réponds qu'on ne peut pas donner de chiffres quantitatives par rapport à des valeurs qualitatives une appréciation qui doit être qualitative alors avec vous avec vous toujours parce que la plupart des questions vous reviennent la lenteur administrative qui la produit selon c'est ce qu'il a vécu c'est ce qu'il a ressenti et on ne doit pas ne pas en tenir compte et c'est une réalité mais il faut savoir que le changement de comportement ne se fait pas du jour au lendemain vous voyez ça fait depuis la révolution qu'on a demandé au Burkinabé d'être intègre aujourd'hui est-ce qu'on a atteint quel est le pourcentage d'intégrité que nous avons atteint c'est le changement de comportement qui nous a été demandé est-ce que les Burkinabés sont intègres je n'en sais rien mais il faut dire que nous sommes lents lents dans le changement de comportement donc c'est à ce niveau là mais ce qui est sûr c'est que le gouvernement est conscient de ce problème parce que ça fait partie des conditions de vie des populations et il faut chercher à les améliorer et le gouvernement est en train de chercher à améliorer les conditions de vie des populations des travailleurs de façon générale et des populations de populations en général pardon et des populations de travailleurs en particulier donc sur ce plan là il a raison donc ça c'est un problème qui doit être résolu par le ministère en charge de cette problématique pour améliorer pour réduire le temps d'attente des fonctionnaires parce que c'est pas intéressant d'envoyer quelqu'un en milieu rural et puis bon il est là il attend il n'a pas de salaire il n'a pas de supplément il faut que mais là le gouvernement est conscient de ça je crois il n'y a même pas de problème et tout va tendre à améliorer cela et c'est dans le cadre même du programme de la bonne gouvernance alors M. Dabire M. Sommet de Bobo 27 ans de pouvoir il n'est pas facile de remplacer un long régime alors est-ce qu'un parti de l'opposition aurait fait mieux ? c'est sa question non on n'apprécie pas par rapport au fait que l'opposition qui est au pouvoir a fait seulement une année pendant la campagne ils ont dit qu'ils sont des hommes et des femmes expérimentés cette expérience là nous ne l'avons pas vraiment sentie alors que sur la base de cette expérience au début de l'émission on parlait d'anticipation sur la base de cette expérience on devait construire sur place une capacité d'anticipation par rapport à certains phénomènes qui surviennent qui sont dans les pays voisins et le Burkina n'est pas à l'abri de ce phénomène là mais la capacité n'a pas existé malgré les 26 ans d'apprentissage qu'ils ont eu avec le CDP et qui a conforté leur expérience c'est un aspect deuxièmement quand le docteur Bendy dit que le programme présidentiel est qualitatif non je ne sais pas si vous avez bien lu le programme de Roch il n'est pas que qualitatif la notion de transformation structurelle est bel et bien contenue dans le programme présidentiel c'est sur la base de cela qu'un tableau de transformation structurelle a été construit et annexé au PNDS il y a des données chiffrées il y a des données chiffrées malheureusement et tout à l'heure je dis les départements ministériels ne font pas suffisamment de liens d'ancrage de leur département avec le PNDS à travers la relecture de leur politique sectorielle qui devait déboucher forcément sur l'élaboration d'un plan d'action annuel cela n'est pas fait quand on n'a pas ce genre d'instrument c'est difficile d'évaluer quantitativement sinon la réponse fondée sur le fait que le programme n'est que qualitatif donc on ne peut pas je ne pense pas que ce soit une réponse on va pas polémiquer là dessus on va poursuivre avec les questions parce que c'est des téléspectateurs qui ont appelé qui ont posé des questions il faut bien qu'on leur réponde alors monsieur Yameogo Souleymane Ouedraogo de Bobo dans la réaction face au terrorisme qu'est-ce que l'opposition fait comme proposition au pouvoir en place justement pour lutter contre ce fléau au niveau de l'opposition nous avons déjà fait ces propositions et même le chef de l'état même connaît nos propositions je vous dirais parce que nous avons des secrétariats qui sont animés par des éminents et au cadre de l'armée à la retraite qui ont fait leur preuve et même par moi parfois qui sont au côté mais d'abord mais pas c'est mon avis de parti je le dis parce que je suis avant tout irresponsable du parti et je sais que ce soit je parle nous avons dit c'était simple c'est pour ça que nous avons dit face au terrorisme qui a assaillé le Burkinaba et tout le monde entier il faut une réponse c'est lequel ça commence d'abord à ce que le au niveau du premier gouvernement on met encore on réorganise d'abord pas la création des ministères pleins nous avons dit la création des ministères il y a même de l'allocation des limites conséquentes parce que tout le monde le connaît aujourd'hui qu'il y a un problème d'équipement il y a un problème de formation il y a un problème de renseignement mais comme nous avons dit tout ça il y a les hommes et tout le monde sait aujourd'hui que dans notre armée dans notre système là il y a beaucoup de problèmes donc un élément doit être mis à ce niveau nous sommes nous seuls le Burkina seul ne peut pas lutter contre c'est pour ça que nous avons dit on a vu le chef de l'état avec ses pairs qui sont organisés pour ajouter à des trucs qui existaient c'est-à-dire qu'il faut mutiliser les efforts le Burkina seul avec les pays voisins il faut que nous puissions le faire il faut que nous sommes dans un ensemble tout ça a été décliné dans des plans d'action nous faisons des recommandations parce que nous on sait que tant qu'on ne le fait pas et qu'on dit que c'est le peuple le Burkina nous tous nous avons pris qui devons prendre à coeur même le terrorisme à travers les renseignements si dans un village ou dans un coin quand on tue quelqu'un on ne tue pas un Burkina dès qu'il est de l'Union européenne du PC on a tué un Burkina donc ce problème là c'est un problème de tout le monde et quand il y a un problème vous voyez que quand il y a un problème de ce genre vous n'allez même pas voir dans ce pays un parti politique ou une organisation civile qui critique le gouvernement on fait lien avec corps avec le parti parce que d'abord c'est un problème d'ensemble maintenant si c'est dans la mise en oeuvre nous on fait des propositions ça c'était fait donc je peux le rassurer que c'est une batterie de mesures y compris lui-même la population d'abord pour permettre maintenant aux autorités de le faire et j'étais même dit et quand le nouveau secteur-major a parlé il n'y a même pas une semaine il a dit il y a le matériel mais il faut que les gens aient la volonté de se battre que tout n'est pas question de moyens nous c'est pour dire que c'est un ensemble d'éléments qu'il faut juxtaposer et mettre faire partie dans un ensemble nous faisons partie de l'humour de la Cédia du mieux africaine le temps avance oui monsieur une autre question Raki Saga de Banfora le MPP annonce toujours mais ne fait rien il a pris l'exemple par exemple de la gratuité des soins qui n'est même pas encore effectuée oui non il faut informer le monsieur en question il y a des résultats les femmes qui ont eu leur enfant sauvés par la gratuité des soins elles ne peuvent pas dire qu'il n'y a rien de fait il parle peut-être de sa localité oui mais même dans sa localité même dans sa localité même dans son village sauf si puisque le système avait d'abord été peut-être qu'il n'est pas encore généralisé ou du moins puisque c'était d'abord le système a été généralisé voilà mais dans tous les cas dans tous les cas ce système a permis de sauver des vies humaines il n'aurait pas existé que ces vies humaines là n'auraient pas été sauvées et pour nous c'est déjà une satisfaction quand monsieur nous avons dit que nous avons dit que nous étions des personnes expérimentées etc oui mais nous n'avons pas dit que nous sommes des magiciens nous n'avons pas dit que nous sommes des magiciens parce que là c'est de la magie en dehors de la magie je ne vois pas comment en un an on peut résoudre tous les problèmes du Burkina ce n'est pas possible et ensuite quand les gens manifestent ils manifestent leur mécontentement mais c'est par rapport à l'héritage que nous avons eu quand les populations de la Tapewa sont sorties marcher à cause de leur route qui n'est pas là mais c'est un héritage ce n'est pas aujourd'hui qu'il n'y a pas de route dans la Tapewa monsieur Kaborek il n'a pas encore réalisé c'est pas aujourd'hui oui merci bien c'était par rapport à ma question du monsieur il faut une fois de plus expliquer ça a été expliqué il faut encore insister la gratuité et c'est quoi la gratuité c'est d'abord une consultation gratuite pour les populations cibles on a tendance à oublier ça ça veut dire que dans un CSPS dans un centre médical dans un hôpital la consultation était payante elle est gratuite pour les populations cibles il ne faut donc pas confondre le fait que un certain nombre de médicaments ne soit pas disponible pour dire que non la gratuité ne marche pas il y a des gens du fait qu'ils n'avaient pas l'argent de la consultation restaient avec leurs enfants à la maison ils peuvent maintenant déjà aller en consultation et les soins c'est un ensemble c'est des soins globaux il ne faut pas seulement penser que soyez quelqu'un c'est seulement prendre des médicaments et puis donner et je m'attendais à ce que l'opposition en l'occurrence l'UPC nous félicite pour se voler du programme du président puisque dans votre programme également il était prévu zéro ordonnance donc au moins voilà un point où on se retrouve qu'il faut effectuer la gratuité c'est quelque chose de pertinent on n'aura pas beaucoup de temps pour développer on va prendre la dernière question de monsieur Issa Belém de Waïvia je peux réagir on n'aura pas beaucoup de temps malheureusement par rapport à l'héritage deux secondes quand il dit que c'est un héritage vraiment docteur Docteur Bendy ne peut pas dire ça nous avons construit ça ensemble les erreurs qui ont été commises nous les avons commises ensemble à un moment donné vous avez abandonné la parc vous êtes parti vous avez dit tout à l'heure que vous ne pouvez pas nier votre passage au CDP donc c'est un héritage l'héritage là c'est nous et puis parlant de la route c'est pour ça que nous avons quitté voilà parlant de la route de Diapaga Kanchary c'est un document qui me dit que sur un certain nombre de projets entre 2011 et 2014 250 milliards de francs CFA ont été mobilisés voilà au niveau des infrastructures alors on a compris on va mettre fin à cette émission je voulais dire tout simplement que on vous a compris non 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 c'est de votre fait c'est votre fait l'argent est là on va mettre fin à cette émission parce que le temps est arrivé à son terme l'argent est là je précise qu'en fait monsieur Bellem disait tout simplement que c'est la classe politique qui a failli sur justement parce qu'il estime que ce qui se passe sur le terrain est plus grave que ce qui se dit sur ce plateau donc il n'y a pas de réaction c'est un commentaire on va dire merci à monsieur Bendy Woba d'être venu sur ce plateau il représentait le MPP le parti au pouvoir ici aussi sur ce plateau il y avait monsieur Rabi Yamehougo de l'UPC il est là au nom du CFOP avec nous aussi monsieur Amidou Kabouré de l'Unir PS de la majorité présidentielle majorité donc et avec nous monsieur Bonoudava Dabire du CDP du CFOP merci d'être venu on espère que vous avez pu retenir quelque chose de ce débat entre la majorité et l'opposition sur le bilan du président Kabouré le 1 au pouvoir merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la RTB un mot à toute l'équipe technique et à Foussin Nekindo Draman Guene et puis tout à l'heure Adama Koulibaly que vous avez vu merci de nous avoir suivis Sous-titrage Sous-titrage